Le club des femmes administrateurs au Maroc a organisé à la bourse de Casablanca une conférence sous le thème « Améliorer la gouvernance d'entreprise pour une meilleure diversité ». Pour quels mécanismes opter au Maroc ? Nezah Hayat, président du club des femmes administrateurs et par ailleurs membre du directoire de Société Générale, nous parle de son association et de son action. CFA Maroc, le club des femmes administrateurs d'entreprise au Maroc, est une association qu'un certain nombre de femmes qui sont administrateurs, nous avons créée il y a trois ans pour accompagner le débat sur la représentation des femmes dans la vie économique et notamment dans les organes de gouvernance des entreprises privées et publiques. Notre initiative vise d'abord à identifier un grand nombre de femmes qui peuvent être administrateurs et qui le sont déjà et également convaincre les chefs d'entreprise, convaincre les décideurs qu'il faut absolument pour une meilleure gouvernance, pour améliorer la performance de leur entreprise, pour construire l'avenir, coopter au sein de leur conseil d'administration ou conseil de surveillance des femmes. La présidente du CFA estime qu'un passage par la législation pour imposer des quotas s'avère nécessaire. Si on veut accélérer le mouvement pour accompagner aussi cette nouvelle dynamique au Maroc, l'arrivée de femmes aussi compétentes que les hommes sur le marché du travail, je pense qu'un passage par la législation sera nécessaire. C'est une des raisons qui nous ont poussé, qui ont fait que nous avons aussi invité un certain nombre de parlementaires à écouter les débats aujourd'hui. Un avis partagé par Nizar Baraka, président du Conseil économique, social et environnemental. Les faits sont titus. La présence des femmes dans les conseils d'administration est particulièrement faible. Il est entre 5 et 7 %, que ce soit dans les entreprises publiques ou dans les entreprises privées. Et à ce titre, en fait, nous avons considéré au niveau du Conseil économique, social et environnemental qu'il était essentiel d'avoir une loi imposant un quota au niveau des conseils d'administration pour les femmes. Pourquoi ? Parce qu'il en est de l'équité entre hommes et femmes. C'est aussi dû au fait que nous avons constaté sur le plan international que les entreprises étaient plus efficientes quand il y avait une présence féminine importante au niveau des conseils d'administration. Marie-Josie Mermann, députée de Moselle à l'origine de la loi sur les quotas en France, évoque pour sa part les bienfaits de la mixité en entreprise. J'y crois parce que, tout simplement, il y a une autre façon de dialoguer et une autre façon de poser les questions sur, par exemple, les difficultés dans une entreprise. Également, lorsqu'il y a un dialogue où il y a la mixité qui s'impose, je crois que c'est une richesse supplémentaire et on ne peut pas s'en dispenser.